Pour danse avec lui, ici, avec Samy Fray, Anthony Delon, Annie Dupéret, dans un film, il faut dire, qui rappelle, c'est pas du tout la même histoire, mais on va dire l'univers, la nature, voilà, l'hirondelle a fait le printemps, ça va être soi, sauf que là, c'est pas Michel Serrault, c'est Samy Fray. Et c'est pas des chèvres, mais des chevaux. Voilà. Ah non, ne partez pas. Ah ça y est, c'est l'heure, Laurent. Non, j'ai dîné, tout va bien. Alors, cette Alexandra, effectivement, on va le comprendre très vite, a eu un drame dans sa vie, au moment où elle faisait des concours, de la compétition, de saut d'obstacles, les CSO, comme on dit quand on connaît bien le truc, et elle a chuté, le cheval a été... Oui. Abattu, il faut le dire. Cette fille a des problèmes sentimentaux aussi. C'est-à-dire qu'elle fait une chute de cheval, et en même temps, en parallèle, en montage, une chute de vie, qui est le début du film, voilà, double chute. Et puis alors, elle va se retrouver un peu par hasard, à cause d'une panne. Dans la forêt, et elle va être récupérée par un beau garçon, il s'appelle Miguel, qui vit dans une ferme, avec un homme étrange, et un cheval, et c'est Samy Fray. Regardons la bande-annonce de danse avec lui. Il ne faut pas louper la rencontre Mathilde Saigné et Samy Fray. J'ai toujours eu peur, même quand j'étais petite. Juste maintenant, je n'arrive plus à faire semblant. Je sais que Paul était un mari merveilleux, le plus aimant, le plus fidèle. Arrête, c'est le tournant. Le fourmier, tous les deux, un couple... Maman ! Paul me trompait depuis deux ans, sa maîtresse était enceinte, et la veille de sa mort, il avait décidé de me quitter. Pourquoi voulez-vous monter à cheval ? Mais je ne veux pas. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Rien, j'étais en panne. Tous ceux qui arrivent ici sont en panne, d'une façon ou d'une autre. Vous boitez ? J'espérais que ça ne se voyait plus. On ne renonce jamais aux chevaux, vous savez. Vous avez trouvé pourquoi on ne renonce jamais ? Les éperons ? J'allais vous demander. Vous avez l'intention d'être plus fort que lui. J'ai peur pour toi, Alex. J'ai bien le droit, non ? Avancer ! Avancer ! Et danse avec lui. Vous êtes complètement fou ! Vous pourriez prévenir quand même ! Si je vous avais prévenu, vous seriez tombé. Vous êtes un sale pervers sadique. Vous savez pourquoi il n'y a personne ici ? Parce que vous savez donner aux chevaux, mais vous ne savez pas donner aux hommes. Toi, je crois qu'elle ne reviendra pas. Pas sûr. Mais vous n'aviez pas un travail. Plus maintenant. Ça fait dix mille ans que les humains tentent de dresser les chevaux. Dix mille ans qu'on tombe, dix mille ans qu'on se relève, qu'on avance les voitures, qu'on avance les avions. Et pourtant, on continue de monter à cheval. Vous savez pourquoi ? Une belle rencontre. Vous-même, vous avez chuté à l'âge de 18 ans à cheval. Ce n'est pas votre histoire, l'histoire du film. Non, 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 mais j'ai eu les mêmes peurs qu'Alexandra. C'est-à-dire que j'ai mis très très longtemps à remonter. Et vous faisiez du cheval depuis l'âge de 6, 7 ans ? En montagne, au départ, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Ou ça ? Non, non, mais j'étais passionnée. Je ne sais pas, dans plein de centres équestres en montagne, mais j'étais passionnée de chevaux. C'était une obsession, toujours. Mais c'est vrai que dans le film, il dit qu'on ne renonce jamais aux chevaux, et c'est vrai. D'autant que ce qui explique très bien le film, c'est qu'au départ, quand elle était championne, en tout cas quand elle faisait de la compétition, cette Alexandra, dans le film, elle faisait mécaniquement du cheval, sans avoir de vraie compréhension mutuelle avec l'animal. Et c'est ce que Samy Frey va vous faire comprendre, c'est que... Ici, il n'y a pas d'obstacle. Voilà. Pas d'obstacle à franchir. Elle comprend qu'en fait, elle s'y prenait de la mauvaise façon. Non, mais en fait, c'est que dans la vie, je trouve qu'on veut toujours sauter des obstacles de plus en plus haut tout le temps. Et à un moment donné, on tombe forcément, et c'est aussi un film là-dessus. Donc là, elle apprend à monter à cheval, mais d'une équitation extraordinaire, quoi. De la danse en fusion avec le cheval. C'est très sensuel, hein, la façon dont on... C'est un très beau film, en tout cas, et ça sort mercredi. Ça n'a rien à voir... Non, mais ça doit être génial de... Enfin, moi, j'ai fait trois... Dans ma vie, j'ai participé à trois films où il y avait un peu à monter à cheval. Trois fois à l'hôpital, c'est-à-dire que je n'ai pas... Je n'ai aucun... Non, non, mais c'est terrible parce que je trouve les chevaux magnifiques. T'as peur. Mais je n'ai pas particulièrement peur, mais à chaque fois, eux, ils savent très bien. Ils disent, lui, je fais ce que je veux. Le plus fort, c'est André Santini, qui réussit à changer de cheval en pleine course. Oui. Monsieur Ruckier, j'ai mon deuxième degré d'équitation. C'est pas vrai. Oui. Vous mentez, vous... Il a voulu m'insulter, il se ramasse. Laurent. Vous auriez compris que mon allusion était politique, cher André Santini. Ah, mais oui. Mais c'est bien sûr. Laurent, est-ce que tu sais, par exemple, qu'au cadre noir de ce... Enfin, il y a encore, dans l'armée française, il y a une cavalerie. Et est-ce que tu sais pourquoi on continue... Enfin, l'armée française conserve le cheval. Et c'est parce qu'on considère que le cheval permet de gérer le stress. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, ça m'a fait du bien dans ma tête, par exemple, ce film. Mais vous n'étiez pas enceinte, déjà, rassurez-moi, à ce moment-là. Non, mais je suis peut-être enceinte parce que j'ai fait ce film. Bravo, cheval ! Non, non, mais... Mathilde a rencontré son étalon. Non, 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 parce que c'est comme une... Ça m'a fait comme une thérapie et ce film, il a changé beaucoup de choses. Ça vous a vraiment changé, vous, dans la vie. Parce qu'on lit beaucoup dans les articles et interviews que vous avez bien voulu accorder à la presse que c'est un rôle différent pour vous. Comme si, d'ailleurs, vous n'aviez jamais joué de rôle un peu plus intense. C'est pas vrai, il y en a eu des tas, quand même. Si, mais jamais de rôle si peu bavard et à l'écoute. C'est vrai que c'est un rôle un peu différent. Plus intérieur. Oui, c'est pas du tout la même chose que camping, quand même. Ça, c'est sûr. Laurent. Mais enfin, il y avait quand même eu Harry, il y avait eu une hirondelle. Ah, mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein, quand même. Ou même le film pour lequel vous aviez eu le prix Jean Gabin, c'était... Ah, j'ai pas eu de prix. Ah, mais si. Quand vous jouiez une ouvrière, le titre m'échappe. Mais c'est pas Rosine ? Ah, Rosine. Voilà, c'était pas non plus un rôle. Ah, mais j'ai pas eu le prix Jean Gabin. C'était... Ah oui, si, c'est Romy Schneider, c'est vrai. Voilà, Jean Gabin, Romy Schneider. Non, je me disais Jean Gabin, je cherchais. Danse avec lui sort mercredi 21 février prochain, le même jour que Scorpion, mais on peut aller voir les deux. On a tendance en France à faire de la compétition et à toujours voir de la concurrence, mais en fait, au contraire, quoi. Pas ici, madame. Pas ici, madame. Je conseillerais les deux films. Danse avec lui. Bon, non, je ne partirai pas ce soir. Et Scorpion, ça sort mercredi prochain. Comme vous n'avez pas votre langue... Non, non, vous restez ici. Comme vous n'avez pas votre langue dans votre poche, on va en profiter. Ah, si, si. Mais, mais, alors, écoutez, c'est bien simple. Moi, je vais quasiment rien dire. Je vais vous faire défiler des photos de gens, d'hommes, uniquement des hommes, qui ont marqué votre vie, votre carrière. Attention, je ne suis pas rentré dans la vie privée, chère Mathilde, mais vous allez me dire un mot sur chacun, le souvenir que vous en avez. Et on commence par, bon, alors, évidemment, ça, c'est très récent, c'est parti, Samy Fray. Ah, ça, ça a été, comment dire, une rencontre magique. Magique dans... On ne s'est pas toujours beaucoup parlé avec Samy, mais on s'est beaucoup compris dans les silences. C'est-à-dire que je savais qu'il me comprenait sur des choses. Ceci dit, je n'ai pas beaucoup de silence dans la journée. Il a eu le pauvre. Mais enfin, j'ai des beaux silences. Quand j'en ai, ils sont forts. Très bien. Homme suivant. Ah, Anthony, c'est... C'est comme quelqu'un de ma famille. Il est dans le film, évidemment. Il est dans le film, il est d'ailleurs vachement bien, je trouve, vraiment. Dans le film, il est un peu lâche. Ah, bah oui, bon, oui, enfin, il joue, oui, comme... Il joue un homme. Non, mais non ! Ah, ça tombe bien que vous parliez de votre famille, vous allez comprendre pourquoi. Ah, oui. Mon pépé. Grand-père, Louis Saigné. Vous le voyiez souvent ? Oui, on vivait dans le même immeuble, à Paris. Donc, je montais voir ma grand-mère souvent, et j'étais très, très liée, évidemment, à lui. Alors, vous étiez prédestinée pour être comédienne, parce que la famille Saigné, c'est vrai que c'est... Alors, il y a donc le grand-père, Louis Saigné. Oui, ma tante, Françoise. Elle vous a mise en scène, justement, sur ce film. Oui, 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 c'est une très, très bonne metteur en scène, oui, oui, oui. Ah, bah, elle a un caractère aussi. On va passer, évidemment, à Emmanuelle, qui, elle, est à l'affiche, d'ailleurs, de La Maube, où elle joue la... La prostituée, vous l'avez vue ? Non, je l'ai pas vue, mais on m'a dit qu'elle était super bien. La petite sœur, alors, maintenant ? Ma petite sœur, elle chante. Elle chante, elle avait fait un premier album qui s'appelait Merci pour les fleurs, qui est formidable, une jolie voix. On revient aux hommes, dans votre vie. Ah, c'est Boulette. Vous l'appelez Boulette ? Oh, c'est mon frère, lui. On va peut-être faire un spectacle, tous les deux, d'ailleurs. C'est vrai ? Sur scène ? Oui, Too Man Show, enfin, je sais pas comment on dit, deux. Oui, Too Man Show, ou ce que vous voulez. En tout cas, oui, lui aussi. C'est-à-dire des sketchs, pas une pièce ? Non, 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 des imitations, il en fait aussi des formidables avec moi, voilà, moi j'aimerais bien faire ça, par contre. Ça, alors, ben voilà un scoop, merci. Photo suivante. Claude Miller, j'ai fait trois films avec lui, je l'adore. Rien que ça. Je l'adore. Dont le premier film ? Ouais, le sourire, j'avais un tout petit rôle, ma sœur aînée avait le rôle principal. Vous étiez strip-teaseuse. Ouais, c'est pas mes fesses, malheureusement. En tout cas, pas celle en ce moment. Autre homme. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit de mémoire... J'ai jamais joué avec lui. J'ai dit de mémoire le prix Michel Simon, parce qu'effectivement... Ah non, c'était... Oui, mais alors, ça a fourché, c'était Gabin. Ah, mais oui, j'ai dit Gabin, tout à l'heure. Et ce soir, Laurent... Et vous avez obtenu le prix Michel Simon, alors ? Eh bien, on donne aux femmes le prix Michel Simon. Ah, bon, on sait plus où on en est. Alors, c'est terrible. Vous avez obtenu le prix Michel Simon ? Oui. Ah non, non, si. Ah, si ! Pour Rosine. C'est là où j'ai fait la confusion, tout à l'heure. J'ai dit le prix Jean-Gabin, au lieu du prix Michel Simon. Un très bon film, c'est un film. J'ai fait ça de mémoire, vous voyez, c'était le prix Michel Simon. Comme si on confondait Sarkozy et Ségolène. Ça n'a rien à voir. On confond bien Sarkozy et François Bayrou, M. Santini. Ça, je vous le laissais. Autre homme. Oh là, il jouait mon papa dans Belle-Maman. Moi, j'avais adoré cette comédie. Oui, c'était vachement bien. Avec Catherine Deneuve, aussi. Avec Gabriel Aguillon. Voilà. Et inouï, quoi. Vous aviez perdu 10 kilos pour le film Belle-Maman raconté à l'époque. Les airs pris. Un autre comédien que vous avez croisé. Oui, Vénus Beauté. Oui. Oui. Et là, vous recevez le prix Romy Schneider. J'ai quand même eu deux prix. Oui. Bon. Depuis quelque temps, plus rien. Pour celui-ci, peut-être. Oui, mais maintenant, non, ça m'est égal, maintenant. Vous n'iriez pas ? Ah, non. Vraiment ? Ah, vraiment. Maintenant, je suis comme Gérard Lanvin. Je n'irai plus. Autre homme dans la carrière de Mathilde Serré. Oui. Il est super. Tu le connais. Sergi Lopez. Qui est sur scène en ce moment. Il est aussi dans un one-man show, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est un film important aussi. Oui, ça, c'était un film qui était à Cannes. C'était un film très, très bon film, d'ailleurs. Et regarder le comédien suivant, ça aussi. Ça a été, avec lui, évidemment, un énorme succès. Oui. Ça, ça a été extraordinaire. La fameuse hirondelle. Personne ne misait sur ce film. Si, moi, quand même, je disais. Vous, évidemment. Non, non, mais c'est vrai que je disais aux producteurs, déjà à l'époque, ça marchera. Autre comédien. Dans Palais-Royal. Ah, ça, c'était marrant, Palais-Royal, aussi. Oui, j'avais un tout petit truc, moi. Mais quand même, énorme succès, encore. Oui, oui. Moi, j'avais un petit rôle. J'avais tourné 4-5 jours, mais j'avais une scène avec Lambert de sexe, là. Une petite scène de sexe. On s'était bien arrêt. Non, mais c'est vrai. On s'était poilés avec le Lambert. Parce que, vous, c'était ridicule. Franck Dubosc. Bah, camping. Alors, voilà. Là, j'imagine que le tournage, ça devait être rigolo, aussi. Ah, oui, c'était gratiné. Ah, oui. Ah, oui, parce que Fabien, que tu connais, c'est du lourd. C'était ambiance camping, donc. Oui, et puis, là, il y avait du moteur, là, il y avait de la Ferrari. Là, il n'y avait pas... C'était pas du consensuel et tout. Ça castagnait, quoi. Il n'y a plus le soir, pendant les bouffes, ça castagnait, parfois. Il y avait le rendez-vous au Goéland, là, la boîte du pila, là, c'était du lourd. Ça chauffait. Ça tombait, les piscines de champagne, les machins. Oui, oui, on s'est bien marrés. Autre homme. Je l'ai... Mais alors, Michel, je crois, Bougna, ça a été... Je viens de finir son film, là, et avec Pascal Elbé et Cadmérat, ça a été, mais que du bonheur. Et c'est sur ce film que vous avez rencontré le papa ? Yes. Donc, c'est un film, normalement, qui devrait... Ah, ben, dis donc, c'est tout, on sait. Je lis les journaux ? Non, c'est vrai, je l'ai dit. Je ne suis pas du genre à venir à écouter à votre porte, vous l'avez dit, je l'ai lu. Elle est drôle, elle. Non, c'est vrai, il était assistant caméra sur le film. Non, mais c'est un film qui m'a... Ben voilà, qui vous a porté. Merci, Michel. Autre homme. C'est l'éducation de Rita. C'est votre dernière prestation sur les planches, en date, avec Bernard Fresson. Oui, lui aussi, j'étais un bel acteur. Qui n'est plus là. Oui. On va lui rendre hommage en regardant une scène que vous aviez avec Bernard Fresson dans l'éducation de Rita. C'était une très bonne pièce et Mathilde y était excellente. Mais je ne veux pas être charmante et drôle. C'est quoi drôle ? Je vais être capable de parler sérieusement comme les autres. Je ne veux pas être le clown de service et dire des coderies stupides parce que je n'ai pas d'automain de participer à vos conversations. Personne ne vous demandez ça. C'est quoi, moi ? Une idiote qui vous amuse ? Un cas, vous allez voir. Elle croit qu'elle va pouvoir apprendre et qu'un jour, elle va être une des nôtres. Je ne sais pas si elle y arrivera, mais amenez-la quand même, qu'on s'amuse un peu. Un dernier mot, puisque vous avez dit que vous allez être maman bientôt. Vous avez même dit au Figaro Magazine quand ? C'est prévu pour juillet. Au Figaro Magazine, je n'ai pas fait de l'interview. Ah ben si, moi j'ai vu ça dans le Figaro Magazine. Alors il y a deux choses qui m'inquiètent. Vous dites, je déteste l'école. Ça c'est une déclaration que vous avez faite il y a longtemps. Et vous avez dit, moi à la fin de l'année scolaire, pour moi c'était une délivrance. Si j'ai des enfants un jour, vous avez dit à l'époque, je me débrouillerai autrement, je ne les enverrai pas à l'école. Je crois que je dis n'importe quoi. Non mais je te jure, je crois que je dis n'importe quoi. Non mais je suis sincère. Vous allez mettre vos enfants à l'école. Non mais je dois dire aussi vachement de trucs parce qu'il y a des jours, je suis en forme et je parle. Et on fait des interviews, dadada, tu connais, on est là en promo. Je ne mettrai jamais mes enfants à l'école. Non mais on péreur, on péreur. Et tout d'un coup le matin, je dois me lever en disant, j'ai mes nerfs, truc. Et puis ça change. Et le lendemain, j'ai changé d'avis. Donc vos enfants iront à l'école. Mais bien sûr qu'ils iront à l'école. Bon alors la France est quand même inquiète. Est-ce que vous serez une bonne maman ? J'ai envie de vérifier. Ça va durer deux minutes. Moi je crois que je serai une bonne maman. Quand le nouveau-né doit-il se voir proposer le sein pour la première fois ? Ah mais le sein, il faut déjà le donner. Francis ? Tout de suite après la naissance pour qu'il prenne le cholestrôme qu'il immunise ensuite contre les microbes. Oui mais ça c'est si on allaite. Ah non non, tout de suite, il faut tout de suite mettre l'enfant. Ah ça ils le feront à la clinique. Oui ils le feront. Dans la demi-heure qui suit la naissance, Alexandre, vous saviez ça ? Non mais j'en ai jamais eu encore, donc j'imagine qu'à la clinique ils vont mettre le bébé là ? Ils sont pas idiots non plus, ils se sentent bien à boire de lichon. Si jamais ils savaient qu'il faut courir. Jusqu'à quel âge doit-on donner le lait, premier âge, ou le lait des nourrissons ? Ah je sais pas, Francis va répondre à tout le questionnaire. Parce que Francis c'est comme une maman. Je ne sais pas, Laurent. Il faut donner le lait à l'enfant autant qu'il le demande en fait. C'est pour ça que jusqu'à 22 ans moi j'ai... Moi ma première, elle têtait encore sa mère et elle était enceinte de la deuxième. Et c'est parce qu'elle était enceinte de la deuxième qu'elle a arrêté. Elle têtait encore sa mère. Oui, ma première enfant têtait encore sa mère quand elle s'est recouvée enceinte de la deuxième. On dirait un problème à l'école. Voilà. La température idéale du biberon, puisque vous semblez ne pas vouloir à l'été. Bah j'imagine c'est pas tellement... c'est pas chaud bien sûr, pas très chaud. Qu'est-ce que vous avez vu de nez ? Tiède Francis, je te demande tout. Tiède. Cette question est très intéressante, vous allez voir. Combien de fois par jour un bébé fait-il caca ? Oh, je sais pas. Comme nous. Oh non ! Vous y allez tous les jours vous ? Euh, à la selle. Dans le film, oui ! Bravo. Sur selle, sur selle. Euh, non mais combien il fait caca ? Il fait caca tout le temps. Un repas pousse l'autre. Mais comme nous, nous on fait caca tous les jours. Un repas pousse l'autre. Vous mettez un doute. Mais tu fais caca tous les jours. Mathilde, un repas pousse l'autre. En général, je suis en bonne santé, oui. Ah bah toute la journée il fait caca. Non mais il boit et il fait son caca. J'ai plus que trois questions, je vous rassure. Pendant combien de temps doit-on nettoyer le cordon ombilical de bébé ? Bah... Jusqu'à ce qu'il tombe. Il le nettoie. Mais non mais il le nettoie aussi à la clinique. Oui, oui, oui. Ah non, 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 non ! Vous restez pas autant de temps que ça à la clinique, croyez-moi ! Jusqu'à ce qu'il tombe et puis après un peu... Bah... Je sais pas moi... Ça va durer 15 jours, vous savez ça, cette affaire-là. Mais ils vont tout me dire les infirmières ! Mais moi je vous le dis avant... Mais c'est pas mon infirmière ! Vous... Vous... Vous pourrez dire Laurent Ruquier me l'a dit ! Oui ! Là j'arrivais à la clinique, il y a Laurent Ruquier m'a tout dit, hein ! Le bébé, on le couche sur le ventre, sur le dos ? Euh... Sur le ventre, non ? Moi je l'ai gardé tout le temps sur moi... Moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est des gestes intuitifs après que j'espère... Je vais pas les jeter... Vous méfiez pas trop à votre intuition ! Je vais pas le mettre par terre ! Si, si, elle est très bonne mon intuition, Laurent, justement ! Bon alors je vais vous montrer une photo et ce sera la dernière question, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est un... Un tirelet ! C'est bizarre, un tirelet, ouais, pour le nichon ! Voilà ! C'est la... La treilleuse ! Ecoutez, je ne connais pas le papa ! Le papa ! Le papa ! Je le connais... C'est le bordel ! On est complètement bourrés, là, tout d'un coup ! Je connais pas le papa, mais je suis certain que ce sera un beau bébé, parce qu'en tout cas il a une belle maman ! Bah c'est gentil Laurent, merci ! Danse avec lui ! Ça sort mercredi prochain, vous pouvez retrouver... Retrouvez votre place, Mathilde ! L'épreuve n'est pas tout à fait terminée, il vous reste deux questions, un choix entre quatre animateurs, Arthur, Marielle Fournier, Philippe Bouvard ou Michel Denizo ? Ah bah y'en a qu'une je connais pas déjà ! Alors, Arthur ! Arthur, pour Mathilde Seigneur ! Sur 100 femmes, combien d'entre elles font l'amour deux fois dans la même nuit, à votre avis ? Le plus possible, j'espère ! Le plus possible, très bien ! C'est jamais mauvais de faire l'amour, de toute façon ! Non, c'est ça, le truc ! Non mais plusieurs fois dans la nuit, ça peut parfois être à un moment déritant ! Quoiqu'Alexandre, lui... Vous avez une bonne réputation, Alexandre ! C'est pas que dans la nuit, la question, c'est bête ! Le maximum, Alexandre, pour vous ! Je fais mon ardisson, parfois ! Ah bah je m'en vais ! Allez, autre question ! Denizo ! Michel Denizo, pour Mathilde Seigneur ! Quelle est la chanson de Johnny avant que vous préfériez, et que vous chantiez ? Vous chantiez avant ? L'envie d'avoir envie ! Est-ce capable, Francis, de la chanter, l'envie ? Qu'on me donne l'envie ! L'envie d'avoir envie, c'est ça ? Ouais, c'est ça ! Je danse avec lui, mercredi prochain, avec Samy Frère, Anthony Delon, Annie Ducleret, entre autres !